Coucou la compagnie, c'est Lendimanché du Ciné, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de Venom 3, The Last Death ! Allez hop c'est parti, t'es pas dans ce film, tu dégages. Voilà, je tombe dans ma toile ! Bien, nous allons donc parler de ce film réalisé et scénarisé par Kelly Marcel, qui était déjà la scénariste des films précédents Venom, mais Venom 1 était scénarisé par pas mal de personnes, Venom 2 seulement par elle et Venom 3 également seulement par elle, ce qui est assez étonnant disons parce que Venom 1 comme Venom 2 d'ailleurs étaient des films qui m'avaient vraiment plu, qui avaient pour moi beaucoup de charme malgré leur détestation sur la place publique visiblement, parce que c'était notamment des films très simples, faciles à comprendre, vraiment limpides scénaristiquement parlant, et pour moi le charme donc avait opéré, et ce Venom 3 est quand même beaucoup plus complexe, alambigué pour pas grand chose, et ça c'est un peu dommage, c'est que vraiment le film pour moi, alors qu'il y a donc un grand méchant dans ce métrage qui s'intitule Knull ou Knull, selon comment vous voulez le prononcer, qui est interprété d'ailleurs par Andy Serkis, qui était le réalisateur déjà de Venom 2, également connu pour avoir joué Gollum dans Le Seigneur des Anneaux notamment, ce personnage de Knull est un méchant intergalactique qui est prisonnier, et pour se libérer, il ordonne à ses créatures de retrouver Eddie Brock, l'humain qui évidemment sur Terre est possédé par le symbiote de Venom, possédé ou disons, bon, accompagné et en cohabitation avec celui-ci, puisque ne l'oublions pas, dans cette version de Venom, Eddie Brock et Venom ne sont pas toxiques l'un envers l'autre, puisqu'ils sont en pleine osmose et fusion, pourrait-on dire, c'est un peu l'idée, bon. Bien sûr, il y a d'autres symbiotes dans le film qui sont étudiés par les scientifiques humains, et il y a des militaires humains aussi qui cherchent à rattraper, bien sûr, Eddie Brock et Venom, notre duo de choc, bien sûr, poursuivi par absolument tout le monde, ceux qui questionnent notamment sur leur envie, leur aspiration dans la vie à tous les deux, à savoir la construction potentielle d'une famille, un point évoqué dans ce métrage, pour un duo de personnages dont on continue de montrer l'ambiguïté, c'est-à-dire quelle est la nature réelle de leur relation à ces deux-là. On pouvait penser à un syndrome de Stockholm donc un petit peu toxique au début avec Venom 1, mais on avait compris que le film avait aussi cette envie d'humour, disons, et de comédie, même on aurait pu imaginer Jim Carrey à la place de Tom Hardy dans le rôle de Venom. Bien sûr, tant encore même dans ce film Venom 3, c'est un petit peu cartoonesque, même si ça reste pour moi ce Venom 3 le film qui joue peut-être le moins la carte de l'humour que les deux précédents, peut-être que l'humour aussi est un petit peu plus propagé dans la deuxième partie sur les trois du film, et moins dans la première et dans la troisième, et peut-être aussi que l'humour est moins toujours piquant peut-être aussi, ça c'est un point à souligner. Mais disons que ça c'est un point qui m'a toujours intéressé, c'est que vraiment on pourrait s'attendre à ce que le film parte très 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 loin, vraiment avec Venom et Eddie Brock, parce qu'il y a vraiment tout pour. Comme on l'avait vu d'ailleurs dans Venom 2, où un personnage évoquait même à un moment qu'ils avaient besoin d'une thérapie de couple, parce que oui, on en questionnerait même l'amour potentiel de l'un pour l'autre, un amour en plus réciproque. Donc ça c'est vraiment plaisant, et d'ailleurs c'est même confirmé à un moment dans le film où Venom se fiche un petit peu visiblement d'Eddie Brock, mais en fait c'est le film qui se fiche d'Eddie Brock, mais Venom dit vraiment quelque chose qu'il pense, c'est-à-dire que Eddie Brock dans le film est carrément la personne la plus sexy du monde, de ce qui dans les faits, sans vouloir offenser Tom Hardy, n'est pas spécialement le cas, de mon point de vue en tout cas. Bon, ça après ça reste à démontrer. Mais c'est vrai que cette ambiguïté, j'avais peur qu'elle soit un petit peu, disons, toujours montrée, ça c'est un bon point, mais qu'elle soit un peu démystifiée, et ça je trouve que c'est bien qu'on termine ce film de cette trilogie en ayant toujours ce point d'interrogation, parce que rien n'a été véritablement certifié, même si dans les faits en fait ça s'observe, c'est clairement un couple. Donc ça c'est un point qui m'a plu. Mais c'est un point qui là en tant que prolongement de Venom 2, mais en réalité c'est dommage parce que les scènes qui viennent appuyer cela, c'est-à-dire déjà aussi les non scènes, c'est-à-dire clairement que nous le savons, Eddie Brock dans Venom 1 il avait une copine, ensuite il n'avait plus sa copine, la copine elle était recasée avec un autre type, et puis lui il était tout seul mais pas vraiment, puisqu'il était en fait avec Venom disons. Et il y avait eu les adieux entre Eddie Brock et sa copine dans le 2. Et là j'avais peur qu'on la revoie la copine, mais on ne la revoit pas, et ça c'est donc un bon point. On revoit Madame Chen où j'ai cru qu'il y allait avoir une ambiguïté, notamment avec le titre du film The Last Dance, en me disant oula alors est-ce que quand on a dit The Last Dance, qui peut faire écho un peu à une dimension, certes c'est le dernier opus de la trilogie, mais aussi oulala une romance qui surgit tout à coup, et je me suis dit pourquoi pas avec Madame Chen, qui était donc la dame que nous voyions dans Venom 1 et Venom 2, qui était la dame qui s'occupait du supermarché, mais en fait non c'est un leurre, parce que c'est bel et bien Eddie Brock et Venom in love, c'est comme ça qu'on pourrait résumer la situation, donc ça c'est un point que je voulais un petit peu comme ça mentionner. Par rapport au personnage justement, ne pas revoir sa copine de Venom 1, et ne pas revoir non plus le nouveau chéri de son ancienne copine, c'est aussi une très bonne idée, dans la mesure où il y a je pense déjà beaucoup trop de personnages dans ce métrage, il y a un moment un trio humain avec deux scientifiques et un militaire, alors c'est dommage parce que ce qu'ils disent est vraiment intéressant, c'est-à-dire on a une vision différente de ceux qui veulent faire en fait des aliens à chaque fois qu'ils rencontrent les symbiotes, d'une part évidemment les scientifiques qui veulent les étudier, mais qui comprennent en fait que les symbiotes ne sont pas les méchants de l'histoire, et qu'il faut les aider, que ce sont un petit peu des réfugiés de l'espace, c'est vraiment comme ça qu'on pourrait le voir, il y a vraiment une lecture migratoire là-dessus qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà en fait des apparences, et ça m'a rappelé des films de science-fiction comme Premier Contact en fait, qui sont des films qui vont au-delà de juste l'alien méchant, alors il y a des aliens purement et bêtement méchants là dans ce film, mais tu sens que ça veut juste aller plus loin, et ça m'a aussi rappelé Captain Marvel, Captain Marvel où il est question d'avoir redéfini en fait les Skrulls, les Skrulls qui sont des aliens métamorphes, qui sont méchants dans les comics les plus connus, mais qui pour là le film était tout simplement des réfugiés de l'espace. Et là je trouve que c'était un point intéressant, que les scientifiques qui sont évidemment omnibulés par les symbiotes essaient de les analyser, on est d'ailleurs dans ces laboratoires qui nous semblent assez mystérieux, et qui sont vraiment en termes de décors vraiment bien conçus, et tu as envie de rester en fait dans ce laboratoire pour comprendre, il y a donc une adversité on va dire idéologique, avec le militaire beaucoup plus bourrin, joué d'ailleurs, pas par n'importe qui, par l'acteur qui interprétait déjà, 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 dans Doctor Strange, Mordo, qui était à la base un ami de Doctor Strange, qui est devenu un ennemi. Et là il y a une sorte de lecture un peu du multiverse, parce que vous savez du côté peut-être de Disney avec le Marvel Cinematic Universe, il est question d'avoir un univers étendu bien sûr, mais il est surtout question maintenant de multiverses, c'est-à-dire vous allez dans des univers parallèles, où vous pouvez revoir d'autres personnages, pas forcément joués par les mêmes acteurs qui peuvent être joués par d'autres, mais c'est un peu compliqué, et en fait Venom 3 il est un peu, au début du métrage, un petit peu embêté par ça justement, parce qu'il est question d'évoquer le multiverse, parce qu'à la fin de Venom 2, en fait Venom était catapulté dans l'univers de Spider-Man de Tom Holland, et on s'attendait dans Spider-Man No Way Home, on s'attendait à voir Venom, mais en fait Venom c'était un troll, Venom n'apparaissait pas vraiment dans le film, il apparaissait seulement dans la scène post-générique qui pour moi n'était pas très réussie, où tu le vois complètement bourré au bar, et on reprend le film Venom 3 au bar avec cette question de multiverse, même si finalement le film n'a pas besoin du multiverse pour être un peu inutilement compliqué scénaristiquement parlant, mais là en gros on est en train de nous poser cette idée que visiblement, regardez on prend le même acteur, mais il a un rôle ici différent, faites-en ce que vous voulez, mais visiblement ces films là de Sony comme ce Venom 3 pourraient éventuellement s'intégrer dans cette logique un petit peu de Disney et du MCU, ce qui me semble un petit peu alambiqué, mais ça avait déjà été amorcé d'ailleurs dans Morbius où nous voyions déjà des personnages du MCU de Marvel, avec Disney disons. Mais là bon, je ne vais pas m'égarer là-dessus et m'étendre parce que j'ai l'impression de partir dans des choses qui ne m'intéressent pas en tant que telle. Là j'avoue vraiment, je suis un fan de Marvel, je suis fan de comics, je suis fan de films, mais là pour moi cette vision comme ça du multiverse, ça part trop loin, ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, un point qui m'a vraiment intéressé, donc au-delà de cette question disons dans le laboratoire de questionnement entre un militaire bourrin qui veut juste tuer toutes les menaces apparentes ce qui peut se comprendre, mais de l'autre donc les scientifiques qui eux sont quand même dans une logique à comprendre plus l'altruisme et la détresse des symbiotes ou autre chose, j'en suis arrivé déjà à trouver le film beaucoup plus intéressant en début de métrage pour tout ce qui ne concernait pas directement les scènes avec Venom et donc Tom Hardy, j'avoue. Tom Hardy très présent d'ailleurs en début de film parce qu'ils ont joué la carte un petit peu comme souvent du super-héros qui a souvent son masque découvert lors de combats ou non d'ailleurs mais pour qu'on puisse profiter de la tête de l'acteur et pas seulement de son costume ou ici donc du symbiote. Ce qui peut sembler un peu exagéré par moment parce que quand vraiment tu sens qu'il y a un danger qui approche il faut normalement qu'Eddie Brock soit protégé donc que Tom Hardy tu ne le vois pas, tu ne vois juste sa combinaison on va dire de symbiote qui est beaucoup plus résistante que sa ridicule peau d'humain on va dire ça comme ça mais ça a quand même une logique thématiquement donc bon on va dire qu'on accepte à peu près mais par contre ce qui m'a beaucoup intéressé c'est que donc on a un personnage qui est un peu expédié là de la scientifique qui a un bras qui a été blessé suite à une sorte d'épisode qui est montré de manière un peu fantasque et rôde-cambolesque avec son frère où en gros ils sont sur le bord de la plage et il y a un éclair qui vient les foudroyer bon c'est un peu chelou et tu sens un peu là vraiment l'origine story de comics quoi c'est le truc un peu bazardé et placardé comme ça et si tu ne prends pas le temps de le montrer ça semble ridicule c'est comme Spider-Man piqué par un ananier tu racontes ça comme ça ça sonne vraiment comme une blague en fait il faut le montrer de manière un peu en prenant son temps et de manière un petit peu sérieuse entre guillemets même si le contenu ne l'est peut-être pas parce que là du coup c'est un peu ridicule disons mais en tout cas le fait d'avoir ce personnage là je me suis dit j'ai l'impression qu'ils vont redéfinir son personnage et qu'on va avoir le personnage je suis parti de loin le personnage de méchant du lézard dans les comics le lézard c'est un personnage dans les comics qui est donc à la base un docteur humain mais qui perd son bras donc là bon elle a pas le bras coupé mais bon elle a le bras qui est mal embarqué disons et qui essaie de se soigner en tant que scientifique et malheureusement il se trompe dans ses calculs scientifiques et il se transforme en lézard géant et je pense que ça aurait pu bien s'intégrer là au film alors sans forcément un lézard géant forcément mais disons un symbiote un peu qui ressemble à un lézard peut-être pour faire une sorte de référence mais le film va déjà beaucoup dans tous les sens malheureusement globalement il dure une heure quarante et quelques mais il aurait pu durer plus longtemps en réalité parce que là vraiment tu sens que c'est un peu expédié mais j'ai pensé à ça et en plus à un moment donné dans le film on voit l'acteur qui a joué le lézard dans Amazing Spider-Man 1 qui est donc, je vais regarder son nom parce que je l'oublie à chaque fois Riz Ifan et il vient ici et je me suis dit trop bien, incroyable je suis ravi de revoir cet acteur mais il ne vient pas pour ce rôle là il vient donc pour le rôle d'un père hippie de famille qui va donc octroyer au film c'est ça une véritable respiration et c'est vraiment mon passage préféré du film ce sont ces moments de respiration et aussi comique à Las Vegas parce que ça sonne vraiment dans ce film bourrin mais généreux aussi c'est à dire que je n'ai pas tout détesté du film du tout il y a du bon et du moins bon à prendre mais ça part quand même dans tous les sens des fois tu es un petit peu perdu scénaristiquement donc et il y a trop de personnages mais il y a quand même ça une respiration à un moment dans le film que tu prends à bras le corps avec cette question justement de la construction familiale dans une famille malgré tout on ne va pas dire dysfonctionnelle mais une famille en gros qui vraiment là est désireuse de découvrir et de trouver des aliens et qui va donc dans la zone 51 où on s'attend donc à voir des aliens et notamment des symbiotes donc il y a tout un fantasme là comme ça j'allais dire américain et états-unien mais même en fait humain à imaginer même qu'il y a déjà des aliens qui se sont posés sur notre planète et qu'on nous les cache parce qu'en réalité ils sont forcément déjà là mais il y a un fantasme en fait autour de cela donc ça c'est un bon point et c'est marrant parce qu'en fait ça crée aussi un petit décalage rigolo c'est à dire que ça reste une famille de hippies mais vraiment bizarre disons mais qui est prise comme référence de la normalité par Eddie Brock et Venom qui eux sont encore plus bizarres c'est le cas de le dire disons donc ça c'est un bon point donc c'est un film pas du tout déplaisant vraiment réussi même on va dire dans l'ensemble mais disons que c'est un peu inégal moi j'ai moins apprécié la première et la dernière partie qui sont plus concentrés sur l'action j'ai plus apprécié une deuxième partie de film qui vient un petit peu c'est ça me reposer entre guillemets l'esprit et m'apporter ce que je trouve le plus réussi et le plus abouti dans ce film rien de neuf en soit dans ce Venom 3 ça reprend quand même beaucoup Venom 1 et Venom 2 mais comme là c'est plus précipité et qu'il y a trop de personnages à mon goût pas mal de qualités habituelles et charmantes de Venom 1 et Venom 2 bah on ne les retrouve pas ou on sent qu'on les retrouve mais seulement partiellement et ce qui finalement n'est pas forcément pour moi les armes fatales on va dire de Venom 1 et Venom 2 et bien là je les ai trouvées trop présentes on pourrait résumer un petit peu la situation comme ça n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film encore une fois un bon film mais pour moi les autres étaient très bien donc là forcément un peu déçu mais je pense cela dit qu'il faudrait arrêter la trilogie ici visiblement vu la fin du film et malgré tout les scènes post-génériques sont peut-être un peu ambiguës mais peut-être pas tant que cela je pense en effet qu'on a fait le tour mais c'est une trilogie que j'aurais donc appréciée largement dans son ensemble et que j'aurais plaisir à revoir bien sûr il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine et à la prochaine a la prochaine à la prochaine à la prochaine